Le prince Harry a déclenché une dispute amère après avoir fait des critiques controversées qui, selon certains, ont enfreint le protocole royal. Les experts royaux se sont disputés pour savoir si le prince Harry avait raison de donner son avis sur les questions politiques lors de son discours d'ouverture à l'ONU. Le duc de Sussex a suscité des critiques après avoir critiqué la Cour suprême des États-Unis pour sa décision de supprimer les droits constitutionnels à l'avortement en abrogeant la législation historique Roe v. Wade. La commentatrice royale Kristen Meinzer a déclaré sur le podcast The Royal Report de Newsweek, « Nous savons tous que la famille royale n'est pas censée entrer en politique, même si la semaine dernière dans cette émission, nous parlions de la façon dont William l'a fait ces derniers temps. Mais Harry le fait et pas du tout subtilement. C'est très ouvertement ce dont il parle. Il critique les États-Unis, ce que le gouvernement a fait, retirer les droits du peuple. Ce n'est pas subtil du tout. C'est une critique pure et simple du gouvernement américain. Cependant, le correspondant royal Jack Royston n'était pas d'accord, affirmant que le duc avait parfaitement le droit de commenter étant donné que sa femme et ses enfants sont américains. Il a déclaré, « Je ne pense pas qu'il aurait jamais fait cela s'il était un membre actif de la famille royale. » Cependant, il est sorti maintenant et donc vraiment la convention royale selon laquelle il ne s'engage pas pleinement dans la politique ne s'applique plus vraiment à Meghan et Harry. Ils ont parfaitement le droit d'aller dire ce qu'ils veulent sur les questions politiques. Ici, il a pris une décision de la Cour suprême des États-Unis, donc c'est à peu près aussi controversé que possible et il l'a fait aux Nations Unies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...